... Je suis présentement assise sur les quais de la gare de Rigaud pendant plus de 120 ans. Un trait a desservi les habitants de la ville de Rigaud vers Montréal. Et aujourd'hui, ils quittent la gare pour la dernière fois. ... Vous êtes combien, matin et soir, rentrent le service ici? Dans l'été, c'est sûr qu'il y a moins de personnes. On parle d'une douzaine, quinzaine. L'été, ça monte jusqu'à 24, 25. Puis la fin de semaine, ça peut monter jusqu'à 60 le vendredi, parce que les gens viennent passer le week-end et tout ça. Tous ceux à qui j'ai parlé, que le train était cancellé, c'est pas seulement une coupure de service, c'est vraiment quelque chose qui disparaît. Vous avez une petite pointe de nostalgie ce matin? Une grosse pointe de nostalgie. Je suis retraitée, mais je voulais quand même être avec mon ami aujourd'hui et prendre le dernier train. Ça fait cinq ans ici. Ça fait cinq ans que je le prends, que vous voulez pas. Ça fait cinq ans de prendre le train avec mon ami. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pris le train à Rigaud, mais je suis venu parce que c'est le dernier. Notre père a toujours pris le train. On n'a jamais eu d'automobile. On prenait le train quand on était petits pour aller à Montréal. Et avant le train, il allait jusqu'à Vancouver. Ah, pour nous, le dernier train ici, c'est très important. It's been in my blood for 45 years. I used to come here as a kid to take these trains. My father worked on these trains. C'est le plus vieux train de passagers en Amérique du Nord et le plus vieux au Canada, bien sûr. Et puis, ça signifie, en fait, l'épopée, une épopée qui se termine. Même s'il y a les raisons économiques qui sont valables, on comprend. On ne veut pas taxer pour huit passagers de Rigaud. Mais c'est quand même... ça fait mal. C'est comme on disait, il y a un point de nostalgie. Puis, on ne va pas dans la direction pour le transport en commun, disons. On parle de verre, d'aider le transport en commun, d'inciter les gens à prendre le transport en commun. Puis là, on se retrouve avec une infrastructure fonctionnelle, une voie qui fonctionne. Le train est actif. Tout est beau. Puis, on le retire quand même pour le remplacer par deux systèmes d'autobus. Déjà, la compagne passe à 140, je pense, qu'elle est rendue. Plus, il va y avoir des frais supplémentaires pour prendre l'autobus. Donc, moi, ma conjointe travaille à Vaudreuil. Donc, je vais m'arranger avec elle pour débarquer à Vaudreuil. C'est sûr que, puis utiliser l'auto pour aller travailler, c'est impossible. Il va falloir au minimum que je conduise jusqu'à la Tune pour prendre le train. J'ai offert à certains réguliers d'embarquer avec moi ici à l'heure. L'ancienne heure régulier du train à partir de vendredi pour les amener à la Tune. Puis, le soir, vice-versa. Donc, c'est une espèce de mini-co-voiturage improvisé. On va voir ce que ça donne. Mais, à date, ça promet. Les gens sont plus intéressés par le co-voiturage que l'autobus. Avez-vous l'impression qu'il part, mais pour revenir, ce train-là? Non, je pense pas. Je pense que c'est la fin d'aujourd'hui. Ah, oui, c'est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada